L'an 1 de l'alternance sera aussi l'occasion de consacrer la nation à Dieu. L'église du Congo organise le 23 et le 24 janvier la prière pour la RDC, une conférence où sont invités tous les pasteurs pour prier pour la nation et pour leurs communautés respectives. C'est ce que le pasteur Dominique Ngoï, membre du comité d'organisation, explique. Il a été reçu comme invité du journal. L'invité du journal est consacré sur la prière pour la nation qu'organise l'église du Congo les 23 et 24 janvier 2020 à Kinshasa. Pasteur Dominique Ngoï, vous faites partie de l'organisation. Bienvenue. Merci. Vous faites partie de l'organisation, de ce programme, vous disiez, spécial. Pourquoi ce programme spécial et avec quels acteurs? Merci, Mme Jilly. C'est vrai que c'est un programme spécial parce que c'est fait à l'occasion de cette passation pacifique. Et donc, nous allons recevoir l'archevêque Duncan Williams qui sera au milieu de nous. Et donc, c'est pour cette occasion que l'église, le corps du Christ, donc l'ensemble, va se retrouver particulièrement le pasteur au Pullman Hotel, donc de 8h à 13h. Vous parlez des pasteurs. Seuls les pasteurs sont conviés à cette rencontre? Ben, écoutez, vu le fait que l'espace ne peut pas contenir tout le monde, on aurait bien voulu que tout le monde vienne. Mais au travers des pasteurs, il y a les membres parce qu'ils sont des bergers et ils peuvent continuer ces temps de prière dans leurs églises respectives. Qu'est-ce qui est prévu au menu? Ben, nous avons l'orateur principal, il sera l'archevêque Duncan Williams, qui, bien sûr, va nous partager l'expérience qu'ils ont au Ghana. Non, c'est un Ghanaien, du reste, donc, de messages qu'ils ont rechus pour notre pays. Et donc, voilà, c'est lui qui sera et qui va animer. Il ne sera pas seul, il viendra avec, sur une forte délégation, donc, qui vont intervenir dans cette, appelons-ça, conférence. Alors, la question que se poserait les Congolais à un moment, c'était, faut-il prier pour nos dirigeants alors qu'ils sont censés savoir ce pourquoi ils sont là? Oui, nous sommes censés. Je crois que si la Bible, c'est dans Intimité chapitre 2, si la Bible nous exhorte là-dessus, c'est parce que Dieu connaît, en fait, ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'ils nous exhortent. Ils sont censés connaître ce qu'ils ont à faire, mais vous savez aussi que, malheureusement, ça n'arrive toujours pas. Il y a des fois un grand écart entre le programme de campagne et la réalité sur le terrain. Et donc, c'est pour ça que l'Église est appelée de prier. C'est notre soutien aux autorités. Quand nous disons autorités, ils sont opposition, c'est des autorités, c'est qui sont en pouvoir, c'est qui sont dans l'armée. Donc, tous ceux qui sont élevés en dignité. Ils ne sont pas invités, c'est plus pour le corps. Le pasteur, exactement. Le chef de l'État sera de la partie, à distance ou physiquement ? Il pourrait être là physiquement, parce que selon le protocole, il pourrait être là physiquement. Donc, les pasteurs qui viennent durant ces deux jours à ce programme spécial, eux auront une nouvelle fois la lourde tâche d'aller faire des restitutions au sein de leurs communautés respectives. C'est exact, parce que disons que cette conférence va permettre de nous conscientiser, nous mobiliser. Nous avons un rôle à jouer. Nous venions dernièrement d'avoir une conférence avec l'ex-vice-président de la Zambie, qui est un pasteur aussi. Et il nous faisait prendre conscience combien l'Église doit prier, doit jouer son rôle. Et c'est de cela, en fait, qu'on est en train de continuer. Alors, au Congo, le pays est certes laïque, mais il y a beaucoup de chrétiens. La proportion est plus que dominante. Quand vous parlez de l'Église du Congo, quelles sont les bronzes que vous êtes sûrs d'avoir ce jour-là, pour que ce soit sans discrimination, sans restriction ? Je crois que les invitations sont lancées à tous ceux qui sont chrétiens, donc des pasteurs, qu'ils soient pentecôtistes, évangéliques, églises de réveil ou protestants. Et donc, ils sont invités. Enfin, vous demandez-vous précisément, que demandez-vous à Dieu pour cette conférence ? Premièrement, nous voulons dire merci à Dieu. Vous savez, c'est bien de demander. Mais si vous ne savez pas apprécier ce que vous avez déjà, c'est de l'église. C'est de l'église. En plus de cela, nous voulons en même temps croire que si, vous savez, il est écrit dans la Bible que si l'éternel ne bâtit pas une maison, c'est qu'il bâtit ce travail en vain. Ça veut dire que, généralement, l'effort de l'homme, s'il n'est pas associé avec le soutien de Dieu, des fois, on a toutes les bonnes volontés, mais qui n'aboutissent pas à quoi que ce soit. Alors, on va vous souhaiter bonne chance durant ces deux jours. Je voulais juste dire que c'est du 23 au 24 janvier au Salon Congo de Pullman, de 8 à 13 heures. Donc, nous sommes tous conviés, invités, même pour ceux de pasteurs qui n'ont pas reçu, par exemple, l'invitation et qui nous suivent. C'est pour ça que nous sommes sur le média. Donc, ils pourront toujours recevoir une invitation. D'ici là, ils peuvent nous contacter. C'est la maison de Dieu. Il y a un place pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. On espère que cette fois-là, ça soit la bonne. On a besoin de l'intervention de Dieu. Merci, Madame Julie. Voilà, c'était l'invité du journal.